Salut tout le monde et donc bienvenue sur Taras Galaxy Ophiroz on va voir ensemble ce qu'est cette trinité que je parle dans le titre et dans la miniature vous allez voir qu'en vrai c'est plutôt sympa et que ça va être ça peut être vraiment utile ils ont une utilité qui est là c'est pas juste pour le farm ou autre et vous allez voir qu'en vrai le farm au début c'est un peu lent mais une fois que vous avez fait ce qu'il faut bah c'est vous avez au moins je pense vous avez presque presque une gel d'offerte en faisant ça et du coup c'est pas dégueulasse donc ça va donc vous allez voir qu'en vrai ça va être sympa donc du coup on va passer clairement tout notre temps dans le guide du voyage donc les premières les aventures solos qui seront genre demandé partout c'est du coup cls ça c'est le perso qui va être demandé partout avec Chewbacca un peu c3PO les pas mal demandés et du coup sinon c'est jkl si vous voulez en rajouter il y aurait possiblement peut-être genre palpatine pour r2d2 bb8 pour jtr genre throne si tu veux le mettre avec palpatine je suis en train de voir mais il me semble pas qu'il y ait autre chose non il me semble pas qu'il me semble c'est tout donc donc voilà pour ça c'est vous voyez que c'est quand même pas des farms genre ultra dur c'est assez rapide et c'est juste que ça prend un peu de temps et encore jkl qui était le plus long a été réduit considérablement donc donc ouais c'est plutôt sympa on a un aventure de guide donc là ça va se prendre avec le temps ce qu'il nous faut principalement c'est han solo et leia organa le reste on s'en fout pour ce pour cette trinité en tout cas et en légende galactique donc maintenant on commence à en avoir vraiment beaucoup donc ça va nous permettre enfin il aura forcément des femmes qui seront un peu plus utile sur l'un quand vous en faites qui sera un peu plus utile pour les 1 et pour une autre donc du coup ça va être le cas pour plusieurs personnes et on va voir ça ensemble on va commencer avec celle qui n'est pas forcément le plus relié aux autres mais qui est le plus sûrement la plus forte qui est donc du coup de jabba qui est probablement là dans le top 3 des gels du jeu ça c'est sûr peut-être top 1 ou top 2 à voir ça en fait ça va dépendre du je pense ça va dépendre de l'impact que va avoir leia et du coup on verra un peu ce que ça donne mais voilà donc du coup c'est un bon perso ça va vous permettre d'avoir au moins un perso du code of sure qui peut être sympa et qui peut vraiment vous être utile il est requis dans plein truc il est très fort en attaque et en défense ga il peut être utile en tw il est utile dans les raids galactiques dans les raids du dragon crête pendant donc ouais ça peut être vraiment vraiment cool donc il a beaucoup de femmes je vais parler que des femmes qui sont utiles pour d'autres et tout le monde jabba faut savoir que la plupart de son farm c'est vous que pour lui ou et certains femmes c'est pour d'autres mais c'est très peu comparé à ce qui peut être pour lui ou autre faut savoir que je crois que dans sa team dans son farm il n'a que deux ou trois persos sur les les quatre qui sont titulaires le reste c'est des bouches trous et du coup faudra remplacer par exemple il ya sainten qui est là je vais pas prononcer le nom complet parce que j'ai trop du mal mais du coup ça c'est un titulaire ensuite à un solo qui est là pour plusieurs femmes de gel et qui utile pour cls par exemple donc c'est plutôt sympa le garde gamme rien qui peut faire un bouches trous je sais pas s'il est en vrai dans la team et s'il est titulaire ta grido qui est là qui est surtout en bouches trous je pense le garde esquive donc l'ando calrician ça je pense que lui il est titulaire jk l qui est là qui donc du coup si vous savez si vous souvenez un peu du farm sinon on ira voir c'est un peu plus tard il ya pas mal de choses qui est demandé ensuite donc du coup jawa faut savoir que jawa en vrai vous n'avez pas le farm solo c'est un peu débile parce que jawa faut savoir que c'est le c'est le bah c'est le jawa qui est le plus chiant en farm et du coup vous profitez en pour faire les autres et faire une team jawa en même temps sachant que c'est juste relique 3 vous mettez relique 3 les autres georgie 10 11 12 d'aurait suffire vous n'avez pas forcément besoin de plus c'est surtout pour faire quelques points supplémentaires c'est voilà on vous demande pas non plus énorme et rorure donc du coup tuscan en vrai fait le en entier la team est vraiment cool que ce soit pour le ga tw raid ou autre donc voilà c'est toujours sympa une petite tuscan on dit pas non le farm est un peu chiant mais c'est franchement ça vaut quoi apparemment c3po donc normalement c3po est demandé dans tous les cas pour jk l je n'est pas demandé pour cls mais du coup il est dans la team de cls donc si vous voulez vous pouvez bouche leia organa est dans la team de java donc ça en fait déjà trois je crois au moins trois titulaires qui est donc dans un autre forme de ce que je me souviens au racing qui est dans la team finale des bounty hunter c'est toujours en plus fennec je crois qu'on l'utilise surtout pour counter lord vador sinon pas si utile que ça mais c'est toujours sympa à voir du coup pour un petit counter tu dis pas non boba fett il est dans le cartel des huts donc ça peut être sympa vous pouvez possiblement aussi prendre des points supplémentaires dans le dragon crête en étant solo vous savez vous faites vos trucs vite fait puis voilà et l'homme de main de la paigre bon c'est ça c'est un bouche trou tu vas pas tu vas pas aller le farm mais voilà ça peut toujours être sympa donc voilà pour lui vous voyez comme quoi il ya quand même pas mal de bouche trou ou de trucs sympa de perso titulaire ou autre donc on a trois persos titulaires sur les quatre en plus de java donc ouais le dernier je crois que c'est m beau mais il n'est pas dans l'enfant trouver ailleurs donc voilà ça c'est fait c'est sympa c'est rapide tu vas pas dire c'est ça te permet d'avoir une gel qui est vraiment extraordinaire qui peut vraiment être et enfin aider par coup ensuite donc du coup le deuxième la deuxième gel qu'on va faire ça va être lire pourquoi parce que les gars vous permet d'avoir capitaine rex capitaine rex faut savoir que c'est un lifteur c'est sûrement le meilleur lifteur du jeu à quoi que il ya captaine naso katano pour enfin oui c'est ça il ya 4 pour jmk principalement mais je pense que rex a eu une importance beaucoup plus grande que 4 parce que la phoenix était un peu en mode osef et avec rex si elle est devenue genre pop et elle peut faire quelques gl si jamais avec des datacons qui sont bien et captain rex peu en 3v3 avec des soldats clowns s'en sortir convenablement enfin vraiment il peut être très tellement c'est pas c'est pas un mauvais truc de le faire princesse niza alors j'ai des vues récemment qu'elle apparemment elle a eu un genre un mini buff ou un truc comme ça de sur 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 le jeu je sais pas si c'est le cas mais apparemment bon pas des grosses teams mais genre des jkr des trucs comme ça elle peut one shot un an des persos donc ça peut être sympa alors c'est one shot avec des assists genre elle en fait quatre cinq voire six parfois et si elle one shot pas elle le tue presque elle le tue presque donc ça peut vraiment être très très fort je pense que du coup par contre ce sera que l'attaque je le mets tu les mettra jamais en défense wicket donc du go qui est demandé aussi et ça tombe bien parce qu'il ya le chief tire pas qui est juste là qui est demandé aussi ça tombe dit du coup comme je viens de le dire ça tombe bien parce que ça fait trois evokes et les evokes sont demandés pour ces trois po donc c'est normalement vous avez vous les avez déjà farme il faut juste les monter en relique et du coup c'est bon l'endocalorissian qui est demandé pour jk l ou celle jk l ou celle je me suis un peu qui est demandé en tout cas donc c'est toujours ça amir avec bar qui est normalement vous avez déjà j'ai cette étoile depuis le temps faut juste l'or et 3 c'est ultra rapide à faire donc ça on s'en fout le scout trooper ça j'ai aucune nouvelle dessus je sais juste qu'il est sorti et c'est tout je sais pas s'il est bien je sais pas ce qu'il fait etc je crois qu'à un moment donné on s'était dit que ça il pouvait peut-être aller dans une team hidden genre un petit un petit lifter une connerie genre je sais pas faudra voir r2d2 que vous avez déjà dû monter pour cls et je sais pas si il est utilisé pour les gars les gars je crois qu'il ya d'anticulaires genre de qui que tu mettra tout le temps actuellement c'est drogane et et je crois que c'est enfin que j'ai pas les autres ça c'est sûr donc faudrait voir un peu ce que ça donne à ce moment là captain ansolo et les organas sont utiles pour jkl donc vous voulez dans tous les cas vous les aurez avec le temps c'est sûr en tout cas on a avant d'arriver à la capitaine drogade donc voilà il est là cls donc comme je l'avais dit on laisse à tombe bien on avait besoin à besoin de céleste pour jkl et on l'a fait juste avant du coup j'ai qu'elle donc c'est parfait bouche les organas c'est parfait on l'a fait pour jму de ba donc voilà c'est un petit plus et 3p että y est udile pensé la y Princip donc vous trois prix après ça il est utile pensé 25 donc vous voilà et losio apparemment faut savoir que logo a eu en révoir qu'ils n'ont à peu près via pour les droïdes donc c'est un boost apparemment c'est vraiment pas mal donc on ne dit jamais non et du coup vous avez vu un peu le farm qu'a eu Leia et du coup on va voir ce que donne JML et c'est là où le côté un peu gratuit entre guillemets arrive parce que le truc c'est qu'en faisant ces deux là et du coup tous les prérequis que je vous ai dit auparavant donc R2D2 CLS, JTR bon ça c'est un peu le côté chiant mais Chewbacca Chewbacca C3PO et JKL et plus le farm de ces deux là, on a déjà quasi tout fait de JML donc du coup je vais vous montrer Vieux Ben on l'a déjà fait pour CLS juste pour l'X5, ça prend pas beaucoup de temps c'est plutôt rapide le plus chiant c'est JTR ça c'est malheureusement le point faible de la fin C3PO on a dû déjà le monter pour Jaba et je crois je crois pas pour Leia je vais aller voir mais il me semble pas il me semble que Leia ne demande pas C3PO ouais voilà mais il demandait pour Jaba donc du coup normalement vous l'avez déjà fait sachant que C3PO il est aussi demandé pour JKL et il est dans la team de CLS Monmotma c'est l'un des persos supplémentaires qu'on va devoir faire mais c'est un point positif parce que contrairement à JTR où c'est assez spécifique c'est assez chiant à faire etc Monmotma elle apporte une team à elle seule et qui est plutôt bonne sachant que JTR tu vas plutôt l'utiliser au début puis après tu vas la laisser un peu de côté ce qui est un peu dommage parce que il faut monter des persos de la résistance ou alors Ray la Galactique Légende je crois donc ouais c'est un JTR en vrai JTR est bien mais tu l'as mis de côté à un moment donné contrairement à Monmotma ou elle peu importe ce qui se passe normalement tu ne changes jamais sa team donc ça c'est plutôt cool 3 de PO de Choui on a dû le monter pour Leia bah CLS non c'est JKL on a dû le monter pour Jabba et je crois que Leia c'est que CLS R2-D2 on a dû le monter pour Leia Han Solo on a dû le monter pour Jabba Chewbacca on a dû le monter pour Leia je ne me souviens plus l'un des deux en tout cas dans tous les cas il est demandé pour JKL pareil pour Han Solo je suppose Y-Ming bon ça c'est un peu le côté chiant mais bon une fois farm c'est fait et surtout je crois qu'il l'utilisait dans d'autres trucs donc c'est plutôt sympa Princess Leia déjà fait pour débloquer CLS Yodermit utilisé déjà dans une team Jedi donc franchement c'est plutôt sympa sachant que R5 c'est pas non plus énormément demandé Wajibix leurs vaisseaux sont plutôt cool les persos sont un peu inutiles sauf avec Sogerira je crois non Sogerira ils utilisent les Rogue One je sais plus il faudrait voir mais leurs vaisseaux sont cool donc voilà c'est pas des vaisseaux qui va tout transcender mais c'est toujours sympa et l'endocalrician qui est demandé pour notre farm sur 100% mais je me suis impliqué donc voilà vous avez vu que en fait plus on avance dans les GL dans la trinité plus en fait on a déjà quasi tout fait et il ne reste quasi rien donc c'est pour ça que je dis que en vrai la troisième est quasiment gratuite parce que quand tu atteins GML tu as déjà quasi tout de fait contrairement à genre si tu faisais le farm d'avant donc celui que je pensais être le plus optimal à ce moment là et qui était le cas mais genre Exécutor SE LV il faut savoir que les trois sont énormes surtout Exécutor puis SE en fait il faut savoir Exécutor alors Exécutor c'est un peu chiant mais c'est ok non ça c'est le chimère c'est ici Exécutor Demande d'Arvador donc ça c'est un farm qui est complètement ok Amiral Piat aussi les chasseurs de prime du coup on s'en fout mais du coup les deux premiers je ne crois pas que le pilote de chasseur se soit demandé mais le Vador et Piat est très sympa à avoir parce que du coup ça permet de bien entamer SE et SE du coup donc là c'est plutôt le côté obscur du coup plutôt que le gros côté ligné qu'on avait dans la trinité précédente là dans celui-là on a déjà du coup Palpatine il faut juste le monter Relic c'est pas mauvais car moi tu vas le faire parce que c'est un très bon perso Vador Relic 7 c'est parfait déjà fait Garde Royale Relic 3 c'est parfait il peut aller dans une team élevée par la suite donc c'est cool Piat déjà Relic 8 Chronique c'est un peu le truc chiant Sidious c'est un peu le truc chiant aussi surtout Relic 7 là c'est vraiment foutage de gueule je trouve Dark Maul peut être intéressant surtout pour Leviathan donc c'est toujours intéressant de le farm alors est-ce que tu as joué ça c'est toi qui le vois Condoku est demandé pour LV Maraudeur Sith est sympa parce que tu le mets dans une team Dark Revan donc pourquoi pas Bombardier Teyeux tu l'as farmé normalement pour l'Executor Jika là c'est un peu spécial en vrai le perso est très très bon surtout avec Qui-Gon mais sinon en général tu ne les tisses pas tant que ça Throne déjà mis dans la team Empire donc le fait de monter peut donner un gros boost alors bien évidemment la team Empire au bout d'un moment on s'éparpille mais bon quand tu es au début tu ne dis pas non Mosterkin Relic 3 tu l'as déjà monté pour comment il s'appelle le l'Executrix donc voilà Relic 3 ça te donne un petit boost à l'Executrix c'est sympa General Vir c'est un petit Relic 3 avec le Colonel Stark c'est plutôt bien sachant que ça te fait quand même une bonne team Imperial Troopers si tu ne dis pas non donc c'est plutôt des trucs intéressants c'est pas aussi éparpillé et intéressant que peut avoir ces 3 gels là mais c'est plutôt sympa et du coup finir avec LV après Exegutor et SE pour avoir une team Bad Batch une team donc avoir Mbo pour Jabba par exemple avoir du coup Laiko 500 unium ça c'est pas mal parce que du coup ça pourrait vous permettre de le mettre du coup dans comme j'ai dit dans non Bad Batch c'est Cody je crois que c'est Cody je ne sais plus je n'arrive pas à me souvenir c'est quoi déjà est-ce que c'est lui non ah oui non non c'est Gas mais donc c'est bien Cody dans Bad Batch Kondoku déjà commencé à farmer pour SE il y aura juste à le finir Sam Wessel elle fait partie de la team BH qu'on a déjà commencé dans Jabba enfin qui fait qui qui termine le farm de Jabba on va dire Y-Wing BTLB bon ça c'est un peu le truc chiant sinon Tarkin on a déjà commencé aussi avec SE le Soul d'Akra et Skywalker donc c'est en gros on finit les clones avec Gas et Sold'Akra ça vous donne une team incroyablement forte il faut savoir que Gas elle est considérée comme enfin il est considéré comme une mini GL sûrement la seule d'ailleurs tellement il est fort lui même avec les clones donc voilà et notre gore c'est un peu le 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 mouton noir ou je ne sais pas quoi qu'on dit d'habitude du farm mais voilà vous voyez que le farm n'est pas aussi bien que peut l'être pour ces trois là où en fait c'est un peu c'est un peu éparpillé pour Exeggutor et ce est élevé au niveau des farms niveau utilité et rendement où là t'as peu importe ce que tu fais en fait ça va t'être utile par exemple on va pas se mentir que Palpatine va être utile pendant tout le début du jeu R2D2 va être utile pour débloquer du coup CLS CLS va être utile pendant tout le jeu ensuite t'as JTR bon JTR est utile au début puis après tu l'oublies un peu mais sinon t'as Chewbacca qui va être utile quasi tout le temps pour CLS C3PO pareil ensuite t'as Jickel qui est extraordinaire aussi enfin qui est vraiment bien aussi plutôt t'as Ansolo qui est bien pour CLS t'as Leia qui est qui est là pour du coup le farm et du coup t'as le farm de Jabba qui est principalement là pour lui ensuite t'as Leia et JML qui ont énormément de farms entremêlés et qui permet d'avoir des teams et autres très très sympa donc voilà j'espère m'être fait comprendre comme il faut que vous voyez un peu mon point de vue et à quel point le farm peut être réduit en farmant ces 3 là d'affilé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'aimerais bien savoir et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde